Pour continuer de vous faire rêver d'un voyage et dans le cadre du lancement de la Martinique gourmande, je vous amène avec moi en entrevue avec le chef Jérémy Jean-Baptiste qui va nous faire découvrir tout l'univers culinaire et gastronomique de la Martinique. Bonjour Jérémy, comment ça va? Bonjour Céline, ça va très bien et toi merci? Ah ça va vraiment vraiment bien, surtout quand on s'en va en Martinique, comment ça pourrait mal aller, je ne vois pas pourquoi. Toi tu es, en plus d'être porte-parole de la Martinique gourmande, tu es chanceux, tu es chef. Oui. Et chef dans un restaurant à Québec, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené de la Martinique à Québec en étant chef? Ok d'accord, alors en fait la Martinique c'est mon départ de vie puisque mes parents sont tous les deux originaires de la Martinique. Moi je suis né en Bourgogne, en France. Ah ok, un bon mélange culinaire là, wow! Exactement, effectivement, j'ai la chance d'être né dans une culture culinaire riche et puis on va dire plutôt simple. Mais le départ de tout ça, donc je suis chef indépendant, je ne travaille pas dans un restaurant, c'est-à-dire que je dédie mon plaisir de la cuisine au partage, c'est-à-dire que je propose des démonstrations culinaires et des cours de cuisine. Donc j'ai passé beaucoup d'années derrière les fourneaux à gérer des équipes et puis là je suis rendu à, je vais faire mon vieux, je suis rendu à un âge où j'ai besoin d'avoir du temps pour moi et puis d'apprécier aussi tout ce que je fais. Et j'aime encore plus passer vraiment beaucoup de temps à expliquer un plat à une personne que d'en faire des grandes quantités. Donc je partage mes connaissances. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis né en Bourgogne, donc j'ai eu la chance d'avoir connu la cuisine bourguignonne, vraiment la campagne arme, donc je suis né à la campagne. Et ma maman a un restaurant là-bas, un restaurant antillais. Et puis là, voilà, l'enchaînement se fait puisque j'ai toujours grandi dans l'entreprise familiale. J'ai fait mes propres caisses, vous ne me prenez pas, mais mes premiers services, c'était chez ma maman. Je devais avoir 5 ou 6 ans à déposer du pain sur la table, l'eau. Et j'ai été piqué par la restauration, mais mes parents ne voulaient pas que je fasse de cuisine. Ce qui fait que j'ai pris un parcours tertiaire où je me suis orienté dans la vente. J'ai obtenu plusieurs diplômes et à la suite de ça, à 18 ans, une fois que j'ai su que je pouvais faire un petit peu ce que je voulais, je me suis orienté dans la cuisine. À l'époque, j'étais à Lyon et j'ai eu la chance d'intégrer la brasserie de Paul Bocuse, la brasserie Nord, où j'ai pu apprendre les rudiments de la cuisine gastronomique française, je dirais conviviale, généreuse. C'était donc là, c'était la brasserie, mais les personnes qui sont manettes de tout ça proviennent du restaurant étoilé de chez Bocuse. Et donc, eux, c'est cette connaissance qu'ils transmettent, puis cette discipline. C'est vraiment ça. C'est vraiment la discipline qui est donnée exactement pareil. La suite. J'ai simplement mélangé mes deux formations, de commercial et de cuisinier, pour devenir conseiller culinaire. C'est-à-dire qu'en France, je représentais des gros industriels lors de salons ou en interne pour former les cadres commerciaux sur des produits alimentaires et non alimentaires. Donc, mon expertise de cuisine et mes connaissances commerciales m'ont permis d'apporter un discours commercial cohérent qui avait en source les cuisines professionnelles adaptées à monsieur et madame tout le monde. Donc, ça, c'était pendant un certain temps. C'est le moment de voir un petit peu autre chose et avec mon écoute, on a décidé de venir ici à Québec. Et j'ai répondu à plusieurs offres qui se faisaient depuis la France sous la forme d'un salon. À l'époque, ça s'appelait le salon France-Québec ou Québec-France, qui réunissait des professionnels. Et donc, j'ai fait partie d'un recrutement où j'ai eu la chance d'intéresser les six enseignes hôtelières qui étaient présentes lors de ce salon. Et j'ai fait un choix sur ces six établissements. Donc, mon cœur s'est tourné vers le groupe Christoplaisir où j'ai eu la chance d'être sous-chef et responsable de la production de leurs deux restaurants. Ici, c'était basé au Concorde. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas Québec, le Concorde, c'est un hôtel mythique qui a, à son sommet, au 17e état, si je ne me trompe pas, un restaurant tournant. Tournant, oui, exactement. Moi, je n'étais pas dans le restaurant, mais j'étais dans la structure et je m'occupais de la production et des banquets et cocktails de l'hôtel. Et puis, suite à ça, j'ai ensuite travaillé pour… Comment ça s'appelle ? Pardon. J'ai oublié. J'ai oublié tellement souvent. Oh, mon Dieu. Atelier Saveur. Oui, oui, oui. Je suis vraiment une valierie, car si vous m'entendez. Atelier Saveur propose des cours de cuisine, des cours de sommellerie et de mixologie. Donc, j'ai passé une année là-bas à donner des cours de cuisine. Puis, à la suite de ça, j'ai toujours aimé ça. En parallèle de mon travail, je donnais des cours de boulangerie à domicile. Oh, mon Dieu. OK. Tu as travaillé fort. Ben oui. Et je le fais encore aujourd'hui. Puis, pour la petite anecdote, je suis seul. J'ai regardé. Je suis seul au Canada. Au Canada. Ça va loin. À proposer des cours de boulangerie de tradition française à domicile. Donc, ça, c'est fou. Je suis vraiment content de cette belle formule. Et tout naturellement, j'en suis venu à proposer les services pour les professionnels, pour promouvoir leurs produits à travers des démonstrations culinaires ou des formations. Donc, aujourd'hui, je vis de partage, d'échange, de recherche et de développement. C'est un super parcours. Écoute, tout le côté humain, on se rejoint. Mettre toute l'expérience, l'humain. Puis, on mélange les destinations, les saveurs. Exactement. Exactement. Et puis, c'est un travail de partage. Donc, comme je disais, j'allais à domicile, mais je suis aussi dans les écoles. Donc, je vais voir les petits. C'est une sensibilisation au travail artisanal. J'ai pu aller souvent à l'école de mes enfants. Mais au moins, j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice. Et notamment avec la boulangerie, c'était intéressant de parler des artisans, de parler de la culture, du travail artisanal, de l'effort humain, du respect. Et puis, toutes ces choses font que j'évolue dans un métier où il y a plein de valeurs et je n'ai pas l'impression de travailler parce que c'est de l'amour, du respect, c'est de la reconnaissance, c'est toutes ces choses-là. Et puis, on retrouve tout ça dans l'assiette. Et la table, c'est rassembleur. Et je suis content d'évoluer là-dedans. Parce que tu travailles toujours avec les produits de la Martinique. C'est un mélange, mais avec les produits de la Martinique en même temps. Puis, parce que je me demandais, quels produits qui sont des incontournables de la Martinique? Alors, on ne peut pas s'en sortir. Il faut absolument goûter, manger, savourer de la Martinique. Alors, je vais parler des matières premières, les brutes. Celles qui ne sont pas transformées, celles-ci sont un peu difficiles à avoir ici, comme tous les produits exotiques. J'ai envie de parler de la Panane, de la Martinique, qui est un des petits fruits extraordinaires qu'on va pouvoir retrouver sur l'île. On n'en trouve pas beaucoup. De temps en temps, on peut en trouver ici, mais c'est très, très rare. Par contre, la chose qu'on va pouvoir déguster, ça va être la culture culinaire, les épices et puis les recettes. Notamment une épice, l'épice Colombo, qui porte le nom de la ville, puis en même temps, c'est sa provenance. Mais chez nous, la particularité, c'est que ce Colombo le prépare sous forme d'un ragout. On va l'utiliser pour le poulet, on va l'utiliser pour de l'agneau, pour la chair, pour le porc, pour le poisson aussi. Et cette épice qui est un petit peu comme, si je peux prendre l'exemple, avec le Moyen-Orient, pardon, le razelanu, qui est un mélange d'épices, l'épice d'étalage, ben voilà, c'est ça le Colombo. C'est un mélange d'épices qui donne une épice. Et puis c'est extraordinaire, parce que cette épice ne vient pas de la Martinique, elle est arrivée en même temps que la communauté hindoue en Martinique. Elle a grandi en Martinique, mais je parle de la Martinique, et ses îles-sœurs aussi utilisent le Colombo, notamment la Guadeloupe aussi, qui a aussi le Colombo. Et cette idée de provenance, de développement et de partage, c'est extraordinaire, puisque la Martinique, les Antilles sont comme ça. C'est un carrefour, ça a grandi, et maintenant on rayonne et c'est le partage. C'est ce qu'on voit souvent dans les recettes, que je regardais sur le site de la Martinique gourmande, l'événement, puis les recettes qui sont mises, ben tu sais, c'est incontournable le Colombo. Le Colombo, oui. Oui, c'est exactement ça. Puis il y a des recettes, donc les gens vont pouvoir aller voir s'ils veulent essayer. Déjà cette semaine, on se lance dans la cuisine martiniquaise. C'est ça. Donc on les trouve partout, sous forme d'épices déjà faites, mais on peut le faire aussi soi-même. Parce que c'est juste un assemblage d'épices, finalement. On va trouver du curcuma, du poivre, du gingembre, ce genre de choses. Il suffit d'avoir un mortier, puis on peut se faire sa propre épice à Colombie. C'est bon, on va pouvoir faire des recherches là-dessus, parce que ça a une couleur, un peu de curcuma. Exactement. C'est vrai, un petit peu de curcuma, de curry, c'est un peu jaunard, vert, mais c'est beau, c'est magnifique. Ça, c'était les produits. Mettons-le, produits, on peut plus se faire autre que celui-là de la banane. Les passagers, parce que lors des croisières, on arrive chez vous, on débarque, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en lien avec le tourisme gourmand, plus de votre côté, le temps d'un escale? C'est possible. Il y a des choses qui sont indissociables, indissociables, je dirais un poisson dans l'eau, on ne peut pas changer ça, c'est comme ça. Quand vous arrivez en Martinique, on ne peut pas dissocier la culture historique et la cuisine, parce que les deux sont liés. Tout va démarrer avec la canne à sucre. On ne peut pas faire l'histoire de la canne à sucre, mais cette plante qui donne le sucre de canne et le rhum, c'est tout ça qui fait l'histoire de la Martinique. Il n'y a pas que ça, mais c'est incontournable. On ne peut pas parler de la Martinique sans parler du rhum. Donc, quand vous allez avoir cette première dégustation de rhum, il y aura avec des petits acras de morue, des bénières, on appelle ça des marinades. Donc, à partir de là, vous êtes déjà imprégné dans la culture historique et dans la culture culinaire. Et tout va se faire comme ça pendant votre séjour. Que vous le vouliez ou non, vous allez découvrir des plats qui sont incontournables. Vous allez goûter des poissons exotiques, extraordinaires. Vous allez goûter des fruits de mer, le lambi. Vous allez goûter les langoustes. Vous allez goûter des préparations de chèvres, d'aglios, de poulets. Et tout ça, ce sont des incontournables. On ne peut pas y échapper. Fait que lors du dîner, c'est clair qu'on se trouve un bon restaurant. Ça, c'est clair. Sur l'île, quelque chose de vraiment une belle découverte, une belle table, parce que la vue partout, elle est magnifique, Martinique. En 360 degrés. Partout où on peut être, c'est magnifique. Exactement. C'est facile. Il y a le côté volcan, le côté très luxuriant. Tout est là. Puis on se trouve, c'est une bonne table, puis on prend le temps de déguster, d'encourager les produits locaux, les producteurs locaux. C'est une belle transmission culturelle. C'est déjà de voyager, puis de prendre le temps, d'accorder notre attention en tant que voyageurs quand on arrive là pour découvrir un produit, puis de parler avec ceux qui l'ont fait. C'est pour ça qu'il faut que ce soit le plus authentique possible. Il y a plus en plus de tables, je dirais, comme des auberges qui proposent une cuisine encore plus ancrée. Il y a Prisca qui fait partie de cette semaine de la Martinique gourmande qui, elle, propose dans son nouvel établissement une cuisine qui va être différente d'une cuisine de grand hôtel de touristes où on va faire du volume. Là, vous allez être proche de votre chef. Elle va vous expliquer tout ce qu'elle fait, pourquoi elle l'a fait, l'histoire. Et juste en l'écoutant, on mange avant de manger parce que c'est tellement riche, il y a tellement de choses. Il y a toujours une anecdote. Et puis, j'ai envie de vous parler des cuisines, de comment ça se passe dans une cuisine. Oui, parle-nous parce qu'on entend beaucoup de cuisine du monde. Mais là, une cuisine martiniquaine, comment ça se passe? Alors, une cuisine martiniquaine, déjà, traditionnellement, il n'y a pas de cuisine avec les comptoirs et le four et tout ça. On va travailler, je dirais, à même le sol quasi. On va être assis dans des grosses bassines où on va s'occuper souvent des légumes racines comme l'igname, la patate douce qui sont assez grands. Donc, dans un petit égier, ça ne marcherait pas. Et puis, il y a aussi le côté où, effectivement, ça va être le moment de tuer le cochon ou de faire ces choses à l'extérieur. Donc, voilà. Au niveau, pour placer un petit peu, traditionnellement, aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, il y a des frigos, il y a des cuisines. Si on parle vraiment en tradition, les grandes tablées occasionnelles pour les mariages, les baptêmes, on part de là puisqu'on va parler de générosité, on va parler un petit peu du fonctionnement de la Martinique et des martiniquais. Il n'y a rien qui se fait à petite échelle chez nous. Non ! Non. Tout est géant. La vue, la mer, les robes, les fruits, les légumes, mais la générosité aussi. Ce qui se fait que quand il y a un mariage ou un baptême, les voisins sont invités, les cousins des voisins sont invités. Donc, ça rayonne et ça fait des choses monumentesques. Donc, on a besoin de place pour préparer tout ça et tout se fait dehors, entre les mamans. On va discuter, on va rigoler, les enfants vont courir entre les jambes. Une chose, il n'y a pas souvent d'hommes dans la cuisine. C'était ça ma question, tu vois. Pour moi, tu l'as vu. Est-ce que les hommes sont dans la cuisine ou c'est les madames puis ça roule ? De tout ce que j'ai pu connaître, il y en a peut-être de plus en plus, mais les reines, ce sont les mamans et voilà. C'est leur territoire. C'est exactement ça. Je ne sais pas s'ils s'intéressent beaucoup, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir, parce que j'étais toujours là, par contre, quand ça se passait, je n'étais pas ailleurs en train de courir, je voulais voir comment on couper les légumes, comment on préparait les poissons, les blafs et compagnie. Le blaf, c'est un plat de poissons qui est cuit dans un bouillon avec plein de petits légumes et bouquins aromatiques. Et donc, je voyais tout ça autour de moi avec beaucoup de volume, beaucoup de rigolade et les choses se font à une échelle assez énorme puisque c'est 50, 100, 150 convives qui viennent manger et là, c'est juste extraordinaire. C'est à vivre, c'est clairement, clairement à vivre. C'est sûr que lors d'un passage du passager, nous, on fait un petit temps d'arrêt à moins de partir de la Martinique, mais on n'est pas encore. C'est ça. Mais tu vois, la chose qui se passe, c'est que si on ne reste pas longtemps, on sera confronté à des gens qui vivent ce que je t'explique. Donc, indirectement, eux vont pouvoir bénéficier des bienfaits de tout ça, c'est-à-dire une joie de vivre, une générosité, une ouverture, un sourire. Je ne dis pas, tout le monde ne peut pas tout le temps être jovial. Ça arrive à tout le monde d'avoir son mauvais moment, mais s'il y a vraiment quelque chose qui doit ressortir de chez nous, c'est vraiment ça. Et le petit moment que vous allez passer avec un Martiniquais, ça va être un moment qui va être riche de tout ça. C'est tout ce qu'on peut avoir quand on se retrouve en famille, on passe des bons moments de rigolade, ça, ça nous suit. Et puis, quand on va croiser quelqu'un, on va partager ça. Qu'on le veuille ou non, ça fait partie de nous. C'est sûr, on le ressent à travers notre diction, c'est clair. Puis, il y a un produit que tu voulais nous présenter pour, justement, pour mousser le partage, pour faire les échanges. Monte-moi, montre-moi qu'est-ce que c'est. Alors, je te montre ça, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle Saveur Kalina. Je vais le mettre juste ici pour ne pas que ça brille. Kalina. Saveur Kalina. C'est de Martiniquais qui propose des, au départ, c'était des sirops, elle fait toujours, mais là, je suis tombée sur un produit qu'elle fait, c'est juste extraordinaire. Alors, écoute bien, déjà, il faut que je te montre ça. Si on le voit bien. Ça, c'est le logo de... Le logo de... Aliments du Québec. Aliments du Québec. Ouais, c'est fabriqué. Yes. Là ici, j'ai un vinaigre de cidre de pomme biologique à l'hibiscus. C'est fabriqué au Québec par une martiniquaise, donc on ne peut pas faire mieux en termes d'échange, en termes de découverte. On reste ici, on découvre un petit peu de là-bas et ça va nous donner envie de partir en martinique pour découvrir du vrai, du frais et du chaud surtout. Oui, bien, ça nous donne... C'est sûr que ça va nous donner le goût. Avec quoi on utilise ce produit-là? Eh bien, tu vois, comme je te dis, c'est un vinaigre de cidre, donc de pomme. Ça s'utilise tout pareil. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Exactement. De la même manière, on va pouvoir faire une petite vinaigrette avec, on va pouvoir tout faire. Une petite recette sympathique que j'ai faite cet été. Ce sont des tomates du jardin avec des pêches ou des prunes, des échalotes, du persil, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et du vinaigre de cidre à l'hibiscus. Donc là, il n'y a absolument rien de compliqué. On coupe nos tomates, on coupe nos pêches, sel, poivre, et un petit peu d'ail, deux cuillères de vinaigre, trois cuillères d'huile d'olive. On mélange le tout et on a quelque chose d'accessible, de facile, de sain, d'exotique et d'original. Une salade de tomates et prunes avec une vinaigrette au vinaigre de cidre de pomme bio et hibiscus fabriqués au Québec. Au Québec, par les Québécois avec des produits. Ça nous fait voyager, on va avoir besoin de ça cet hiver. Ça sent bien. c'est clair. Mon Dieu, le temps file, ça fait, ça va trop, trop, trop vite. Oui, Jérémy, mais merci, merci de nous avoir un petit bout. Un petit bout, rien. C'est rien, c'est rien, c'est rien, ceux qui ne sont jamais allés en Martinique. Oui. Tout-Doulis, s'il vous plaît, mettez ça sur la Tout-Doulis. Voyez le côté, là on a vu une partie du côté culinaire. C'est rien. C'est ça. Bien, merci, merci beaucoup Jérémy puis bon succès dans tout ce que tu fais. Bon, continue de travailler, du travail déjà très, très fort, de faire rayonner la Martinique, c'est tellement important de faire ressentir ça. Aujourd'hui, on l'a bien senti que c'est venu chercher ton toit puis c'est ça qu'on aime puis c'est exactement ça que Miss Croisière aime promouvoir, projeter puis mettre de l'avant le côté humain, le côté authentique. Écoute, il ne reste rien qu'à aller se rencontrer en vrai à un moment donné puis on est prêt pour un voyage de groupe en Martinique. Oui, eh bien, on aura des choses à voir, ça c'est sûr, et à goûter. Parfait, merci beaucoup. À très bientôt, merci encore. Au revoir tout le monde. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada